hello les amis bienvenue dans cette vidéo nous allons regarder les énergies pour le mois d'octobre dans toutes les sphères de notre vie j'ai pris pour cela le tarot de la sorcière parce qu'en fait on est quand même dans le mois sorcière le mois octobre vous savez que bon voilà il se finit avec le 31 octobre et toute la féerie qui va avec et les sorcières sont souvent à l'honneur donc voilà j'irai doubler avec guidance de l'univers féerique et je pense qu'on tirera une carte aussi avec l'oracle d'opale pour finir alors on va regarder maintenant un peu pour le mois d'octobre pour tous ceux qui sont en résonance avec ce tirage tous ceux qui sont en résonance qui regardez cette vidéo s'il vous plaît quelles sont les énergies globales pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo l'énergie globale pour toutes les personnes qui sont en résonance et qui sont en train de regarder cette vidéo pour le mois d'octobre 2023 s'il vous plaît le mois d'octobre seul je la met au milieu alors on va regarder en amour vie spirituelle sur le bien-être au niveau de la richesse au niveau de la carrière au niveau de la maison au niveau de la vie sociale et le conseil qui nous est donné pour ce mois d'octobre voilà alors je vais prendre dit dans l'univers féerique tout de suite puisqu'on va aller doubler au fur et à mesure alors on va commencer par l'amour oh as de pentacle il y a du nouveau en amour ah quelque chose qui démarre ou alors un projet de c'est possible aussi qu'est ce que vous avez à nous dire dans la résonance tous ceux qui sont devant ce tirage ou qui sont en train d'écouter cette vidéo le message dans la sphère amoureuse en lien avec cette tasse de pentacle s'il vous plaît waouh il ya de la joie il ya un moment de joie là qui se passe quelque chose il ya quelque chose qui se concrétise dans l'amour incroyable où il ya des décisions qui sont prises alors moi je pense qu'il ya soit des décisions qui sont prises par rapport à la un projet à deux un projet à deux décisions qui est prise ou on peut me dire aussi pour les célibataires un homme qui vient à vous j'ai pas la carte de la rencontre alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne mais j'ai un homme qui prend une décision qui est en votre faveur qui vous apporte beaucoup de joie est-ce qu'on a un autre message je suis un peu gourmande mais je vais aller un peu plus loin est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît par rapport à ça la rencontre si si donc il peut y avoir une rencontre en effet ou alors vous revoyez une personne du passé c'est possible aussi mais pour ceux qui n'ont vraiment pas d'idée de quelle est cette personne c'est possible que ce soit une rencontre il faut être patient donc il ya comme quelque chose qui se dénoue ici et comme quelque chose qui se projette au mois d'octobre mais ça nécessite ça nécessite ça nécessitera quand même un peu de patience dans la vie spirituelle regardez le 2 de coupe on reste un petit peu dans l'amour il y à des rencontres il ya des échanges alors on est dans la vie spirituelle mais j'ai l'impression que c'est entremêlé avec vos émotions qu'est ce que c'est avec ça la réalisation de quelque chose il ya quelque chose qui allie alors attention ça peut être aussi un projet de coeur que vous avez vraiment à coeur qui touche le domaine spirituel et qui va se réaliser d'accord vous êtes en train de faire des rencontres des rendez vous qui vont se réaliser qui vont apporter quelque chose de concret qui vont se réaliser grâce à deux des rencontres qui vont vous apporter le pouvoir de décision oui c'est très possible qu'en fait on va voir avec le professionnel ici ce que ça nous dit mais il se peut très bien que ce soit un projet de coeur aussi donc l'amour 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 parce que vous vous y tenez mais vraiment c'est votre coeur qui parle dans ce projet c'est possible au niveau du bien être on a la force super vous allez avoir un bon mois là vous allez retrouver votre force si jamais le mois de septembre était un mois de fatigue comme je comme ça a été mon cas d'ailleurs mais comme j'entends j'entends énormément de jours de gens autour de moi qui ont eu beaucoup de grosses fatigue en ce mois de septembre là on retrouve la force en octobre waouh nouveau départ vous avez la force de redémarrer de rebondir voilà vous rebondissez vous avez un nouveau départ en octobre hop ça redémarre des partages il ya des échanges il ya des échanges sur quelque chose il ya des échanges vous avez la force d'échanger des contrats des documents les documents sont en vue par rapport à quelque chose qui va vous faire du bien donc il ya des choses qui qui arrivent vous avez aussi besoin de temps de réflexion donc prenez le temps aussi de reculer prenez du recul vous avez besoin aussi par moment d'être seul avec vous même pour je pense ce nouveau départ vous aurez peut-être un peu besoin de vous isoler de ne pas forcément voir du monde à ce moment là waouh au niveau de la richesse on a on a une une expansion quelque chose de nouveau quelque chose de la carte du monde vraiment nous amener vers vers une sorte d'accomplissement quelque chose un rêve qui se réalise ou quelque chose comme ça qui prend forme quoi voilà il ya une transition vient au niveau de votre richesse de vos finances il ya une transition il ya une transformation qui opère positif positive suivez bien votre guidance vous êtes guidés gardez votre confiance la confiance va payer et en des votre confiance et la force est là vous vous avez non mais c'est bon vous avez un mois d'octobre vous reprenez vous avez de la force avec vous et en fait vous allez vous servir de vos erreurs passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs donc écoutez votre guidance ne pas foncer tête baissée regardez les synchronicités qui se mettent en place ou pas oui carrière regardez chevalier de coupe waouh chevalier de coupe dans la carrière là il ya quelqu'un qui arrive à votre secours par rapport à vos projets de coeur c'est en lien avec la carrière on dirait beaucoup le tirage là j'ai l'impression tout ça c'est possible mes amis célibataire vous ayez une rencontre ça veut pas dire que c'est pas ça mais c'est possible aussi pour certains qu'on nous parle vraiment d'un projet qui vous tient à coeur ok il ya quelqu'un qui vient vous aider par rapport à votre carrière parce que c'est c'est vous étiez dans un état un peu désespéré il ya quelque chose qui allait pas et on vient en aide j'ai l'impression il ya quelque chose vous étiez un petit peu patrac ou grand besoin de repos et un grand besoin de repos de retrait de méditer peut-être aussi sur sur la carrière ok vous avez besoin de vous reposer pour avoir une meilleure vision de ce que vous voulez vraiment par rapport à votre carrière professionnelle et de la création dans l'air et quelque chose qui va se créer d'accord au niveau de la maison le foyer ok on a les bonnes étoiles on se sent assez guidé sur ça sur les projets il ya de l'abondance ok donc au niveau de votre foyer il n'y a pas de soucis à se faire vous avez ce qu'il faut vous manquez de rien d'accord vous manquez de rien dans votre foyer mais bon il peut y avoir des petites déceptions en lien avec la famille possible famille vous ce qui ce qui est dans votre secteur de vie comment dire ouais des déceptions une déception avec les enfants voyez la réussite comme non mais ça se passe bien au niveau du foyer ça se passe bien c'est parsemé de petites déceptions mais je vois pas ça comme un gros c'est pas méchant voilà les petites choses un peu qui peuvent vous décevoir mais globalement on est sur des énergies d'abondance donc des bons moments bonne énergie au niveau du foyer la vie social on a un roi de coupe on a un monsieur alors soit c'est un papa bienveillant papa spirituel c'est pas forcément votre papa biologique on a un être bienveillant pour vous ici dans la sphère sociale qui vous demande beaucoup d'observation ça demande beaucoup d'observation il vous aide à observer qu'est ce qu'on a d'autres s'il vous plaît il vous apporte les solutions c'est quelqu'un qui a des solutions pour vous parce que vous de toute façon vous êtes un petit peu en mode pause observation vous n'arrivez pas à vous décider et je pense qu'il ya une énergie masculine un petit peu de papa qui vient en aide par rapport à ça alors le conseil c'est de vous atteler à la tâche c'est d'agir c'est pas de vous endormir le conseil c'est pas de vous reposer même si bien sûr le corps en a besoin on l'écoute mais attention le conseil c'est quand même d'agir de faire en sorte que la question qu'il faut se poser aussi c'est est ce que par rapport à ce projet j'ai un besoin de reconnaissance cachée derrière ça où est ce que vraiment c'est un désir justifié voilà c'est c'est une question à ce niveau là de savoir qu'est ce qu'on veut vraiment le conseil c'est de s'atteler à la tâche et de garder le cap de savoir se maîtriser de la force de caractère est à l'honneur ah ouais ça l'orage dans l'air quand même bon le conseil ça va être de pas s'énerver pour rien de garder une belle maîtrise de soi d'accord toujours garder une belle maîtrise de soi de pas en fait de pas en venir mais les choses de pas en faire une montagne c'est un peu ça le conseil et la carte un petit peu du milieu donc j'ai envie de la prendre en énergie globale de ce tirage on a le 3 de bâton donc il ya quand même des choses qui avancent qui sont en train de se mettre en place dans l'énergie pour une réussite non pardon ça là elle était là excusez moi en même temps j'ai voulu la prendre alors il ya peut-être un message et un contrat des choses qui vont signer là il ya des choses il ya des choses qui se mettent en place et ça ça passe par des signatures d'accord waouh super il ya comme des illuminations là en octobre qui arrive il ya des waouh là si c'est comme si ça devient vraiment plus lucide pour vous plus clair vous allez mieux vous allez voir beaucoup plus clair en octobre pour pouvoir signer quelque chose de qui va se concrétiser dans la matière et pour de la joie danser la vie vous allez c'est vous avez même célébrer ça donc c'est juste super d'accord super super bon allez on va regarder un petit peu avec la l'oracle d'opale si on a un petit message alors évidemment l'oracle d'opale vous le savez c'est un oracle de guérison il éloigne les croyances limitantes il vous aide à guérir de toutes barrières émotionnelles ou psychologiques que vous voulez vous mettre donc c'est un aura qui mérite un travail en profondeur une carte on va travailler avec la carte pendant 7 à 21 jours avec l'incantation qui en lien avec le livre qui est vendu avec d'accord mais là je vais l'attirer de manière à ce qu'on est un petit message supplémentaire je vais voir voilà on va voir tout de suite je vais vous je vais voir ce qu'on ok donc là on est dans la créativité d'accord donc là il ya un pouvoir de création on vous invite à continuer à créer à ne pas vous décourager que votre pouvoir il est dans votre création que votre pouvoir il à l'intérieur de vous et que vous êtes capable de beaucoup de choses d'accord c'est ça le message de cette carte et là waouh la sérénité donc en fait grosso modo c'est vraiment soyez serein tout va se mettre en place comme il se doit mais par contre agissez n'attendez pas que ça se fasse tout seul agissez faites les bonnes actions comme on le voit ici c'est à vous aussi d'y mettre du vôtre tout en alors c'est vraiment y mettre du vôtre mettre de l'action tout en lâchant prise aussi et en sachant prendre les bonnes décisions au bon moment avec observation avec une prise de recul mais vous agissez quand même mais vous agissez de manière bienveillante envers tous et envers vous vous agissez avec les synchronicités qui se mettent en place et vous allez voir ce que ça va donner d'accord bon moi j'ai des très bonnes cartes mais regardez toujours les synchronicités qui se mettent en place et là on vous dit que votre pouvoir créateur vous l'avez il est en vous d'accord donc là on vous quelque part on vous on valide on valide ce projet on valide ce projet et soyez serein ça se mettra en place comme il se doit d'accord voilà le message de ce tirage de moi du mois d'octobre mes amis je vous fais un gros bisous et je vous souhaite le meilleur bye bye merci